Bonsoir à tous, bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévisions. Mimi Mefou, bonsoir. Bonsoir, Cédric Nufélé, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to join us in this edition of the Balingua Newscast on Equinox Télévisions. Tonight, the various delegations converging on the nation's capital, Yaoundé, for the University Games, the 18th of its kind, are already complaining of inadequate lodging facilities. As we paint the atmosphere at the Games Village one day to the official kickoff. Also ahead, a fire incident in the economic capital Douala, this Saturday precisely at Carifu-Ajib, takes the life of a woman. Stay with us for the details. À la une de ce journal, un drame s'est produit ce samedi aux abords de la Société Camerounaise des dépôts pétroliers à Douala, un grave incendie à feu un mort dans une habitation environnante où l'on procédait au siphonnage et à la vente illicite des produits pétroliers. Dans ce journal, vous verrez comment de telles pratiques illégales prospèrent au Cameroun sous l'impuissance du gouvernement. Également en sport, jeux universitaires, à la veille de cette compétition, les athlètes déplorent les mauvaises conditions d'hébergement et la qualité exécrable de la nutrition sur le campus de l'Université de Nguékele, ils s'expriment dans ce journal. Merci de suivre cette édition bilingue de l'Information sur Equinox Télévisions. C'est la deuxième fois en l'espace d'une semaine qu'un incendie survient aux abords de la Société Camerounaise des dépôts pétroliers à Douala. Cette fois-ci, les flammes ont consumé une vie humaine et causé d'importants dégâts matériels. Selon des témoins rencontrés sur place et de l'avis des sapeurs-pompiers, l'une des causes de cet incendie est l'activité, la vente illicite des produits de dépôts pétroliers dans une habitation. Le sinistre a été déclaré aux environs de 9h30 ce samedi. Et selon toute vraisemblance, tout est allé très vite, depuis l'origine du feu jusqu'à l'arrivée des premiers secours. Les habitants de ces lieux, tout à côté des entrepôts de la SCDP, n'ont pas eu le temps de se sortir totalement des flammes, l'incendie ayant ravagé tout le matériau à proximité de ces habitations. Je suis arrivée à 9h, j'ai branché les appareils, j'étais derrière, j'ai senti l'odeur de la fumée, la fumée qui s'échappait par la fenêtre et l'entrée. J'ai dit à mon collègue, tiens, je vais derrière regarder ce qui se passe. C'est là où j'arrive, je vois le feu, la fumée, donc l'odeur des flammes vraiment n'a pas fait en sorte que j'approche. Et quand je suis revenue, j'ai demandé ce qui s'est passé, normalement que c'est une cigarette qui a produit, qui a engendré l'incendie, donc je tremble encore de peur. A notre arrivée, tout est déjà sous contrôle, des forces mixtes de sécurité déployées sur le théâtre des opérations. La police des 6e et 7e arrondissements, la compagnie de gendarmerie numéro 1 de la ville de Douala, tous mobilisés pour contenir les mouvements des populations, mais surtout le commandement opérationnel des sapeurs-pompiers du littoral. Ça fait deux jours, deux jours pour jour qu'on était ici, on était ici le 21, pour la même cause, le même cas, le même lieu. C'est un quartier qui, à mon avis, est très radical. Au tableau des conséquences de la fumée, bien sûr, résultant d'importants dégâts enregistrés. Plus tard, on retrouvera le corps d'une dame sexagénaire coincée dans les décombres. L'infortuné, en raison de son âge avancé, est resté pris au piège et il laissera sa vie à la grande désolation du voisinage. Approchez les responsables de la société camerounaise des dépôts pétroliers ne voudront pas s'exprimer, mais l'on apprendra de plusieurs sources que les incendies à répétition en ces lieux ont une seule et même cause pratiquement. Le trafic et la vente illicite du carburant et autres produits pétroliers stockés dans ces maisons. Donnez-vous juste, vous tournez la caméra, vous voyez le bidon là, je ne pense pas que c'est de l'eau qui est à l'intérieur, c'est forcément un produit qu'on n'a pas besoin d'avoir en quantité industrielle dans une maison. Si on a du pétrole à la maison, ça doit être en quantité très limitée. Maintenant, si on a du pétrole, on a de l'essence, on a peut-être du gazole parce qu'on fait du commerce, c'est bien beau de faire du commerce, mais il faut maintenant qualifier l'importance de danger que vous-même vous vous appelez à vous-même et à vos alentours. Vous voyez que toutes les habitations embrasinantes sont menacées. Si par coup de chance et même d'effort, on n'a pas pu arrêter, on aurait eu à voir à tout le quartier tout soudain. Pour le reste, les occupants des abords de la SEDP avaient été sommés de déguerpir contre le paiement des indemnités qui leur sont dues. A ce jour, malheureusement, tout le monde est encore en place avec les répercussions que l'on sait. Ces pratiques de contrebande n'épargnent pas le secteur de distribution du gaz domestique au Cameroun. Le siphonnage et l'exploitation illégale des dépôts de gaz occasionnent également de nombreux incendies, exposant ainsi les populations à un danger permanent sous le regard impuissant du gouvernement. Notons que le ministre des Mines a décidé de suspendre la délivrance des autorisations d'exploitation des dépôts de gaz au Cameroun. Emmanuel Bondé précise qu'une nouvelle réglementation sera mise sur pied pour mieux sécuriser les circuits de distribution du gaz domestique au Cameroun. Cependant, aucune indication n'a été donnée pour lutter contre ces endroits illicites de vente du gaz domestique, mais aussi des produits pétroliers. Restons à Yaoundé, où l'on a assisté ce samedi à un boycott de l'examen de permis de conduire. Plusieurs auto-écoles n'ont pas présenté de candidats ce samedi. Ils manifestent leur colère contre la corruption qui dicte désormais les règles de conduite dans l'organisation du permis de conduite, de l'examen du permis de conduite au Cameroun. Élisée Dogba et Marcelin Gansop. Compromis et réitérés au cours d'un échange avec la presse, les syndicats d'auto-école ont boudé l'examen du permis de conduire, et ce, en dépit de la présence de la police. Habituellement, dans le centre du Founzi, on a entre 2.000 et 2.500 candidats, et à cette session-ci, il y a eu à peine 200 qui ont pris part à la session d'examen. En retenant que parmi les 200 candidats, il y a eu plus de la moitié qui sont ce que nous appelons les reconductions. Ça veut dire les candidats qui ont échoué aux sessions antérieures. Ce qui suppose qu'on a plus de 90% de candidats nouvellement inscrits qui n'ont pas pris part à la présente session d'examen. Il en est de même pour le sous-centre de Fou, où on a également observé ce manque d'engouement. La décision de boycotter cet examen tient au fait que les syndicats dénoncent sa mauvaise organisation. Pour eux, le permis de conduire ne se mérite plus de nos jours. Ils vont jusqu'à le qualifier de permis de mourir. Parce qu'il est inconcevable que le gouvernement puisse accepter qu'on délivre des milliers de permis de conduire aux gens qui sont absents. Qu'on évalue les candidats au permis de conduire en 13 secondes. Vraiment, je pense que c'est suffisamment grave. Nous avons initié la réforme de l'examen du permis de conduire qui est restée bloquée dans le tiroir du ministère des Transports. Le ministère des Transports a été amené à publier à la va-vite une liste des auto-écoles dites agréées. Vraiment, c'est allé dans tous les sens. Des auto-écoles qui se trouvent à Yaoundé, on les a répertoriées à Bamenda. Des auto-écoles de Douala qu'on retrouve au nord, nous pensons que ça a été très grossier. Et les collaborateurs du ministre ne l'ont certainement pas aidé en lui faisant signer cette mascarade. Le boycott entamé ce samedi, disent les syndicats, va se poursuivre mardi prochain lors du déroulement de la phase pratique de l'examen. Vous vous imaginez que sur les 266 candidats qu'on a pensé avoir préparé à l'examen, on a désigné une seule personne pour les évaluer. En créneau, en entretien, en circulation. Et ceci pour deux jours. Est-ce que vous pensez que c'est humainement possible ? Nous pensons non. Au ministère des Transports, on qualifie ce boycott d'épiphénomène. Les auto-écoles qui refusent de présenter les candidats, dit-on de ce côté-là, sont celles qui ne sont pas encore prêtes. Dans le reste de l'actualité, le Manidem tient son troisième congrès ce week-end. Dans la ville de Douala, des militants venus de plusieurs régions du Cameroun se penchent sur le chemin parcouru par cette formation politique de l'opposition. Compte rendu, Mitterrandam et Eric Martial-Njomo. Ces partis amis composent la plateforme mis sur pied il y a quelques années autour du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Le Manidem, plateforme qui visait à consolider l'opposition à travers un seul parti politique, l'union des populations africaines de Hubert Kamga, le mouvement citoyen de Yimge Mouyo ou encore des personnalités telles Oungli Massaga en font partie. L'occasion de ce troisième congrès du Manidem est ainsi douane pour resserrer les liens. Il y a bientôt deux ans, le 9 juillet 2013 à Yaoundé, nous avons signé une plateforme du Front progressiste et panafricaniste avec le Manidem et le Mossi. C'était sous l'initiative de l'ancien président du Manidem, Abandakwama, qui depuis lors malheureusement est décédé. Non seulement les idiots sont les mêmes, mais il y a un sentiment plus large d'unification des forces révolutionnaires du pays. Et je crois que le Manidem va jouer un rôle important. Créé le 3 mars 1995, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie compte aujourd'hui 20 années d'existence. 20 années durant lesquelles le parti a fait son chemin. Seulement le bilan est loin d'être des plus élogieux. Faible taux de pénétration nationale, échec aux différentes élections auxquelles le parti a pris part. Anissé et Canet expliquent. La politique a été colonisée par le régionalisme, le tribalisme, la lutte des clans régionaux de toutes sortes. où la politique se fait dans l'arrière-boutique, dans la boutique, où les programmes, les idées sont ravalées à l'arrière-plan au profit des positionnements ethniques, etc. Où l'argent est le maître du jeu. C'est normal que des partis comme le nôtre qui misent sur l'intelligence, sur la perception, sur le patriotisme des Khamounais aient du mal à s'implanter. En 20 ans, seuls trois congrès se sont tenus, bien peu selon les observateurs. Les casiques du parti justifient cela par le manque de moyens financiers. Le saut du patriotisme et de la lutte contre beaucoup a raméporté par le parti dans ce troisième congrès. Les responsables du Manidem estiment d'ailleurs que ces deux éléments ont toujours représenté pour eux des valeurs qu'incarne le parti. Le Manidem s'identifie au patriotisme. Nous sommes ravis qu'aujourd'hui, aidés aussi par les événements, ce sentiment de patriotisme et de protection de notre souveraineté, de notre identité, ait gagné les masses populaires de façon certaine. Le combat pour le changement au Cameroun continue donc, selon les congressistes, qui n'ont pas manqué d'étaler les limites du régime actuel. Un parti politique est là pour prendre et gérer le pouvoir. Un parti qui ne réfléchit pas sur la prise de pouvoir, ce n'est pas un parti politique, ça devient un syndicat. Le syndicat est là pour lutter pour les intérêts matérieurs et moraux, mais le parti politique est là pour chercher à conquérir le pouvoir. Ainsi, les échéances politiques à venir sont déjà en préparation au sein du Manidem. On a tout aussi noté la présence de la coalition des patriotes ivoiriens en exil, dont le représentant a tenu un discours fort ovationné. C'est une douche froide pour Amatou Toumouna, à peine a-t-elle accordé un agrément à une société camerounaise civile de musique que le chef du gouvernement a aussitôt annulé cette décision du ministre de la Culture ? C'est un nouveau rebondissement dans la série d'escalade entre Amatou Toumouna et le Premier ministre au sujet de la gestion de la crise du droit d'auteur au Cameroun. De la parole aux actes, le Premier ministre a donc pris des décisions contre la ministre des Arts et de la Culture après les 48 heures qu'il lui avait données jusqu'à hier pour apporter sa décision octroyant un agrément à la société civile camerounaise de l'art musical, Sokassim. Il s'agit notamment du retrait d'agrément de la Sokassim et de la modification de l'article 22 de la loi du 19 décembre 2000 qui régit le droit d'auteur et les droits voisins au Cameroun. C'est donc l'épilogue d'un bras de fer qui s'était engagé voici quelques semaines entre la ministre des Arts et de la Culture et le Premier ministre alors que le chef du gouvernement, sous instruction du Président de la République, mettait sur pied un comité ad hoc chargé de la résolution de la crise dans le secteur de l'art musical. La MINAC, elle, optait pour la création d'une nouvelle société, la Sokassim, laquelle recevait un agrément le 15 mai dernier. Dans ses instructions à son secrétaire général de faire rapporter les décisions d'Ama Tutumuna, le Premier ministre avait laissé entrevoir l'idée d'une annulation des actes de la MINAC par ses services. Le coupéret est donc tombé et la gestion du droit d'auteur de l'art musical revient au statut co-hanté, à savoir toujours pas de société de gestion du droit d'auteur en activité. Vous l'avez certainement observé, cette escalade entre Philemonion et Amat Tutumuna fait les choux gras de la presse écrite au Cameroun et le traitement de cette actualité sera décrypté demain, dimanche, à partir de 12h sur Equinox Télévisions, dans le cadre de l'émission Droits de Réponse. Et juste après cette émission de débat politique, dimanche avec vous, dévoile son tapis rouge à Ange-Ebogo-Émeran, patriarche du Bikutsi au Cameroun. Parlons à présent des Jeux universitaires. Le comité d'organisation est déjà confronté aux premières difficultés. Les athlètes dénoncent les mauvaises conditions d'hébergement et la qualité exécrable de la nutrition sur le campus de l'université de Ngoïkele. Reportage Jean Lessinguet avec Cyril. Le coup d'envoi des Jeux universitaires n'est même pas encore donné, que l'on enregistre déjà des récriminations. On n'a pas les toilettes, les toilettes sont tellement sales. J'ai même eu à Bagare, même avec un étudiant de Yaoundé 1, il était obligé de casser les toilettes à cause de ça, parce qu'on n'a pas les toilettes pour ce mec en l'aise, parce que les toilettes sont tellement sales, nous sommes mal à l'aise. Les chambres dans lesquelles nous nous retrouvons sont vraiment étroites et concernant le nombre de personnes, nous ne sommes pas à l'aise. Le nombre de chambres réservées au France Club par exemple, nous sommes obligés de dormir au nombre de 5 et même 6 dans les chambres et ce n'est pas aussi décent que ça. Les conditions d'hébergement ne sont donc pas des plus favorables ici. Logés 4 à 5 par chambre, les étudiants doivent se partager des toilettes pas toujours propres. Mais 24 heures avant le kick-off, le campus de l'université de Yaoundé 1 continue d'accueillir des délégations. Il faut avouer que le voyage était assez fatiguant, mais bon, les gars tiennent le coup et nous espérons que tout ira pour le mieux. Comme vous pouvez constater, ce n'est pas assez commode, mais nous sommes habitués, on va faire avec. Nous allons visiter les environnements afin de voir comment le village se trouve. Le voyage s'est très bien passé et l'accueil réellement a été incroyable, phénoménal, extraordinaire même à la ligne. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée détient aussi la palme d'or au niveau des institutions privées, universités privées au Cameroun. Comme depuis 2013, nous sommes sur le podium. Ça veut donc dire que dans l'accueil concernant la toute première université privée pour les Jeux universitaires, l'accueil a été réellement parfait. La compétition s'annonce à Arbre, mais les athlètes ne cachent pas leurs ambitions d'être à la hauteur de la tâche. On est en compétition et voilà, on veut un meilleur et nous on veut gagner, on veut gagner le jeu. C'est la médaille d'or ou rien. Nous sommes là pour prendre la médaille d'or et rien que la médaille d'or, c'est avec beaucoup de stratégie. Détenteur du trophée des Jeux, l'Institut national de la jeunesse et des sports sera sans doute la bête à abattre, mais l'institution veut bien assumer son statut de leader. Nous attendons le nombre de médailles que nous aurons. Ça peut être 31, mais si 31 ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs, on peut regarder plus loin, mais si 31 ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs, c'est bien. Donc dans tous les cas, nous attendons des médailles et nous espérons que les enfants, parce qu'ils se sont préparés, s'y mettront effectuellement, mais ne vous en faites pas. Nous savons également que toutes les autres institutions sont préparées. Sur le campus de Mwaïkele, les étudiants vont et viennent, parfois par petits groupes. Ils cherchent où loger, ils cherchent quoi manger. C'est déjà le grand lebat à l'université de Yaoundé 1. Les délégations continuent d'arriver, mais à 24 heures du kick-off des Jeux universitaires édition 2015, c'est toujours les mêmes récriminations en termes de qualité, d'accueil, de restauration, d'hébergement et bien d'autres. Mais les responsables d'ici assurent que tout ira pour le mieux sur le campus de l'université de Yaoundé 1. Joël Essenguet, Aïk Cyril, Equinox Télévisions. Les nouvelles ne sont pas également bonnes à la Fédération Camerounaise de Volleyball. La FECA Volley fait face aux démons de la division. L'Assemblée Générale convoquée ce samedi ne s'est pas tenue à Yaoundé. La police a dispersé les manifestants qui avaient déjà pris place dans un hôtel. Le film de cette folle journée avec Aïk Cyril dans ce reportage. Au commencement était cette sentence de la Chambre de conciliation et d'habitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Sentence selon laquelle l'Assemblée Générale doit l'être conformément au statut en vigueur adopté le 13 avril. Ensuite, ce document du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Document qualifié de faux par le bureau en place. Lorsque le commissaire central arrive accompagné de deux éléments, il fait savoir que le sous-professeur de l'arrondissement de Yaoundé Ier demande l'annulation de l'Assemblée Générale. Téléphone portable à l'oreille et document en main, il s'entretient avec le président de la Fédération. Le président ensuite l'accompagne à la porte. On croit alors qu'un terrain d'entente a été trouvé et que les travaux peuvent démarrer. Nous sommes convoqués à une assemblée générale ordinaire ce même jour. Mais quelques instants après, un autre commissaire arrive dans la salle avec beaucoup plus de policiers cette fois. Il s'empare du micro et les essais s'échauffent. On apprendra que ce n'est plus le sous-professeur de l'arrondissement de Yaoundé Ier, mais le gouverneur de la région du centre qui ordonne l'arrêt des travaux. S'il vous plaît, pour le monde, devez-vous s'en oeuvre. Entrez, faites-moi, faites-moi, faites-moi. L'ambiance est tendue. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas sortir. Commençons par vous. Vous criez, vous criez. Commençons par vous. Laissez-moi. 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 Les membres présents dans la salle veulent protéger le président à qui il est demandé de sortir. Devez-vous s'en oeuvre. Il est clairement présenté. On ne peut pas toucher. Le président doit respecter la main du sous. On va aller poursuivre. On va s'en oeuvre. Après plusieurs heures déchauffourées avec les forces de l'ordre, les délégués de l'Assemblée générale quittent la salle. Mais pour ceux qui croient que l'Assemblée générale ne s'est pas tenue, voici la réplique. Je dis très bien, on a commencé à réunir, on a fait la lecture du statut, on a suivi ce que le président a proposé et on a adopté. Et lui, mais là, par la réunion. Le même dissident a parlé à la réunion, il a assisté. Il ne faut pas que ce qui arrive à la Fekafourla, que ça nous arrive ici. Je sors de loin. La crise à la Fédération Camerounaise de Volleyball réserve certainement encore beaucoup de surprises. C'est la fin de la première partie de chez Jounal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Mimi Meufo. Merci, Cédric Nufili. Merci, viewers, for joining us in this second segment of the News in the English Language. We are just one day to the official kick-off of the all-university games before the nation's capital. Athletes from the 19 public and private institutions to take part started arriving at the Nguaikele campus this Saturday. But the problem of lodging, as usual, still prevails. Roland Akong was at the Games Village and now tells us more. Athletes and officials are already arriving at the campus of the University of Yaoundi 1 for the 18th edition of the University Games. Over 2,000 athletes from 19 public and private institutions in Cameroon are to compete in nine disciplines during the one-week sporting event. Some athletes are already complaining of inadequate lodging conditions in the Hall of Residence of the University of Yaoundi 1. They say some rooms are too small for four to five athletes. that some toilets have no running water inside the rooms. However, some athletes say they are looking forward to compete and improve on their past records by winning more medals for their institutions during the Games. Patriotic drive for growth and territorial integrity is a theme of this year's edition of the University Games, a theme which officials say falls within the context of the fight against Boko Haram in Cameroon. Now, the Union of Driving Schools perturbed nationwide examinations to obtain license as announced some few weeks back. They besieged some examination centers in the nation's capital to denounce corruption in the sector. Roland Akong once again has the story. The Union of Driving Schools in Yaoundi blocked the written part of exams for the driver's license in some Yaoundi centers Saturday. The move, we were told, aims to eradicate corruption in the exams to obtain the driver's license in Cameroon. The Unionists are condemning some officials at the Ministry of Transport for allegedly registering candidates who have never been to any driving schools. The Ministry of Transport is here to make an official statement on the disruption of exams for the driver's license. The Unionists have vowed to block the practical fee of the exam Tuesday. And it was equally a similar atmosphere here in the economic capital dwell away.